Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Lost in Space, alias Pardu dans l'espace. Donc aujourd'hui je pensais parler de la saison 3 de Pardu dans l'espace, enfin il faut faire un petit récapitulatif avant, donc Pardu dans l'espace c'est une série qui était diffusée sur Netflix en fait, saison 3 est passée au mois de décembre dernier, donc cette saison 3 qu'est ce récapitulatif, donc qu'est ce que c'est Pardu dans l'espace, bon à la base la série qui est disponible sur Netflix, c'est ni plus ni moins que, alors comment ils ont fait ça, reboot, remake, on va dire nouvelle adaptation, remise au bout du jour, enfin du postulat de base, à la base Pardu dans l'espace, la série Netflix c'est une nouvelle adaptation d'une série qui date des années 60, produite par Erwin Allen, qui est Erwin Allen en fait, Erwin Allen c'est un producteur de cinéma avant tout, on lui doit alors des films catastrophes du genre la tour infernale, la tour infernale c'est un film avec Paul Newman et Steve McQueen qui se déroulait dans un gratte-ciel à San Francisco il me semble, donc le gratte-ciel prenait feu, et donc Paul Newman était un architecte qui aidait en fait Steve McQueen qui était pompier, et donc ça a duré 2h et demi, 3h, c'était le temps dans les films catastrophes, la grande époque en fait où beaucoup de films duraient dans les 2h et 3h, il y a aussi l'aventure du Posidon avec Jim McMahon et Ernest Borges, si je ne crois pas, s'il m'abuse, la lame de Posidon c'était un film aussi catastrophe dans lequel un énorme paquebot richissime du luxe, richissime pour clients aisés on va dire, se retourner complètement à cause d'une lame de fond gigantesque, et donc du coup tout le film en fait c'était la poignée de survivants dont Jackman et Ernest Borges, il y avait aussi Reaster, s'il me souvient, ils se retrouvaient à traverser entièrement le paquebot, ça durait 2h et demi, l'imagerie était géniale pour l'époque, là on parle des films de grands spectacles des années 70, et Ron Allen pousse à la télévision, qu'est-ce que c'était ? Alors, il y a une série qui s'appelle Time Tunnel au cas du temps, c'était une série sur de science-fiction un petit peu, qui montrait juste 2 chercheurs de scientifiques qui devaient traverser le temps à chaque épisode, et c'est aussi un truc qui s'appelle donc Perdue en espace Lost in Space, donc cette série, une nouvelle version de Netflix est issu, et qu'est-ce que raconter en fait cette première version ? Bah ça racontait en fait une famille de colons, une famille de scientifiques, l'explorateur, la famille Robinson, comme Robinson Crusoe, c'était un petit peu le pitch, je revois son crusoe, mais adapté dans l'espace, qui devait en fait découvrir des nouvelles planètes dans leur mission d'exploration, donc qui dit nouvelle planète, dit nouveau périple, dit nouveau danger, il était aidé par un pilote, le pilote est à table, le pilote dans la série de Harry Van Halen, est interprété par Guy Williams, Guy Williams que l'on connaissait, bah, nous on connaît par rapport à Zorro, c'est lui le Zorro de la CD série Disney Channel de l'époque, et il y avait aussi un méchant en fait, je crois qu'il s'appelle M. Dr. Smith, qui est et qui lui magouillait pour, il est un petit peu à l'origine des dangers en fait, de la série, le canevas tourné comme ça, chaque épisode montrait une nouvelle planète ou un nouveau environnement, un nouveau à l'environnement, le Dr. Smith bricolant son coin, et ça déclenche en fait des menaces, c'est vraiment années 60, c'est tous les clichés, tous les stéréotypes, on va dire, les années 60, donc la suspension de crédibilité, ça marchait encore, cette série, c'est devait être, ou c'est, ça vient de l'avant-tout, donc il y avait un petit canevas, un petit peu minimaliste, mais suffisant pour faire, pour faire la série télévision. Et puis après, vers les années 2000, il y a eu un remake cinéma, ça s'appelle Perdure l'espace, c'est l'espace encore, avec William Hurt, avec Gary Oldman dans le rôle du méchant, William Hurt, interprété le père Robinson, il y avait Mimi Rogers, interprété la femme Robinson, il y avait Esa Graham, qui jouait, oui, Esa Graham, maintenant, qui est devenu, jouait la montante, depuis, au cinéma, jouait la fille Robinson, la fille Leney Robinson, et le pilote était interprété par Matt Leblanc, alias, bah, Joey Tribiani, à l'époque, c'était l'époque de Friends. Le film raconté en deux heures, en fait, tout le contenu de la série télé. La famille Robinson s'engage dans une, dans une mission d'exploitation, de colonisation, la famille entière, il n'y a qu'une famille, c'est ça le tout-ci que l'on veut voir après avec la série, ils ont une ingenuosité de changer. C'est toujours une famille de scientifiques qui partent en mission d'exploration. Et en deux heures, une heure et demie, deux heures de film, c'est ça, c'est deux humains, ils découvrent un nouveau danger, un nouveau vaisseau, une nouvelle planète, en deux heures, avec Gary Oldman qui leur fait des crasses. Donc ça, c'était le film qui passait en 2000, donc on est arrivé maintenant en 2017 avec Netflix qui refait une nouvelle version de Perdue en espace. Alors, le problème que j'ai avec cette version-là, c'est que, alors, c'est toujours le même principe, on suit une famille en crise, enfin là, c'est pour le coup, c'est en crise, c'est-à-dire que le couple a des disputes, au point que les enfants ne savent pas suivre, et puis suivre, pardon. Et donc, on suit donc cette famille en crise dans cette mission d'exploration, perdue sur une planète, mais au fur et à mesure, on va découvrir que, enfin, la saison 1, c'est ça, c'est l'histoire sur une planète, et donc ils doivent... La mission sert de McGuffin au fait que, oui, au fait que le sujet, c'est la famille, la famille qui doit se réunir. Il y a un danger, il doit faire en commun. C'est la mission d'un McGuffin qui sert à réunir la famille, avec un méchant caché derrière, enfin, le méchant est accamé par Parker Pussy, donc c'est une femme, là, alors que c'est un méchant, enfin, c'est un homme, c'est guéri au même dans le film, là, c'est remplacé par les femmes. Mais le sujet est le même. Le pilote, lui, par contre, il est un... Le nom est partenu, et il a un statut très secondaire par rapport vers son avant. Là, c'est plutôt le père de famille qui a un rôle plus important. Donc, la première saison, c'est rouler comme ça. Là, la seconde, en fait, à partir du moment où ils ont réussi à se ressouder, on voit, en fait, débarquer, là, je parle de la saison 2 plutôt, bah, en fait, que, dans leur mission, ils ne sont pas tout seuls, en fait, ils font partie d'une organisation, ils font partie d'un ensemble, en fait, d'une structure qui ne font pas la seule famille, il y a une dizaine d'autres, et donc ça a tendance à crédibiliser, en fait, leur... Bah, leur mission, tout simplement, c'est leur mission de coloniser une nouvelle planète, bah, oui, mais c'est... Ce n'est pas ennu avec qu'une seule famille, qu'on peut coloniser un autre lieu. Et c'était ce point-là, en fait, qui faisait défaut à la première version, à la première série, bah, être ici, un petit peu changé, arrangé, donc, c'est que plus convaincant. Et aussi, le fait que, alors, le premier... Alors, le point positif de Perdure l'espace, c'est le visuel. On sent que c'est boosté, on sent que la technologie, maintenant, pour, même pour notre série streaming, on voit ça déjà, on voit ça aussi avec Star Trek Discovery, les moyens mis en oeuvre d'une série de streaming, c'est bon, ils ont des moyens, ils peuvent faire, visuellement, ça les boitent bien, pas mal, la photographie est pas mal, la photographie est somptueuse, on sent bien les grands espaces, on sent bien les effets spéciaux sont nickel-chrome, il n'y a pas de combat dans l'espace, mais l'exploration spatiale est bien rendue, donc, ça ne sent pas le carton-pâte, au contraire, c'est mon impression d'un film, mais vraiment, mon impression d'un film, mais vraiment, c'est que je suis habitué à du Galactica, du Ferscape, et là, qui sont des produits, qui sont des productions télévisuelles, là, ça rend pas mal, mais ça rend vraiment nickel, pareil pour l'interprétation, pareil pour le rythme, le montage, le problème que j'ai avec cette saison 3, c'est un problème de cohérence par rapport aux objectifs de la série, et par rapport aux moyens, c'est, la série se veut, depuis le début, la série se veut un petit peu plus sombre, c'est une famille qui est en crise, qui est, il y a des choses à régler, et on se sert de la mission pour les régler, oui, donc, c'est la mission, donc, à McGuffin pour régler ces conflits, et le problème qu'il y a, c'est que, dans un milieu dit hostile, avec toutes les photographies qui sont sombres, et le problème qu'il y a, c'est que cette série est familiale, donc, c'est un, l'objectif de la série est correctement adapté de la série d'origine, la série d'origine est familiale, il n'y a pas de voulait comme ça, et le souci que j'ai et moi, c'est le même souci que j'ai à pas mal de productions Warner, c'est que, ça se veut tomber, alors que le canevas est familiale, du coup, on se retrouve avec des, des thèmes abordés, comme dit le titre, ils sont perdus dans l'espace, ils doivent avoir à gérer des dilemmes moraux, du style, est-ce qu'on va sauver un type, enfin, est-ce qu'on va sacrifier dix personnes pour sauver un type, bah, le problème, le problème, c'est que, par rapport au canevas familiale, ils sont obligés de le faire, mais le problème, c'est que, bah, là, c'est comme, cette élimatique, il faut sauver Solar Ryan, qui est explorée pendant deux heures, c'est, c'est, oui, mais est-ce que c'est équitable, est-ce que c'est rationnel, est-ce que c'est rationnel comme, comme façon de penser, par rapport à la situation présente, c'est que les personnes doivent se, se constater, est-ce qu'on va sauver deux, trois types, qui sont si essentiels que ça, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes comme ça, mais comme c'est une série familiale, il faut que tout le monde soit, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, ouais, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu de soucis avec ça, mais sinon, c'est pas, elle est pas honteuse, là, c'est le problème que, moi, ayant un background très poussé en matière de SF, j'ai vu Galactica, Ferscape, Star Trek, comme forcément un petit qui est, cette saison 3, c'est surtout, en fait, le, comment il y a, sur, spoiler, il y a beaucoup de, d'éléments, par exemple, l'enfant, l'enfant Robinson, avec, il y a des histoires avec son robot, de la série, il y a eu, il suit le cliché du, du robot qui averti du danger, 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 ça vient de là, il y a, c'est pas si ça se dit quelque chose, mais danger, danger, c'est le robot qui avertit le petit garçon du danger, c'est, ils ont pris ça dans le film aussi, et là, en fait, avec ce, avec ce robot-là, il y avait, il y avait le potentiel de faire des, des débats sur l'intelligence artificielle et tel, confirme-t-elle que le, est-ce que le robot est humain ou pas, parce qu'à travers ses directives, il y a un semblant de sentiments qui se créent, alors est-ce que le sentiment est un simulacre, un petit peu comme dans un hyde, ce qui vient, où est-ce que, non, non, il reste une machine, c'est vite relégué en second plan, placardé en, non, non, ça reste une machine, ça reste une chose, ça reste un outil pour en bas, ça me dérange qu'il n'y ait pas cette thématique la mise en avant, parce que ça sert beaucoup au sentiment du, bah, du gamma pour prendre telle ou telle décision, parce que le petit garçon à côté, il a l'herbe, il fait des, pas mal de plan, parce que c'est, c'est le cliché de l'enfant surdoué qu'il y a depuis les années 60, ça c'est fidèle, ça c'est assez fidèle à la série d'origine, et le problème qu'il y a, c'est que, bah là, du coup, tout devient prévisible, donc pour quelqu'un comme moi qui a eu un background sévère, c'est-à-dire prévisible, donc depuis le début, on sait comment ça va se terminer, chaque, pas chaque épisode, mais pas mal d'intrigues, je me doute de comment ça va se terminer, mais, du coup, en fait, quand le montage se veut épique, j'ai du mal à accrocher, ça fait pas forcément une mauvaise chose, ça peut simplement dire que la série n'est pas faite pour moi, ça veut dire que la série se veut en public familial qui, pour qui la science fiction, c'est quelque chose de, inédit, nouveau, enfin, c'est une des premières fois en matière de SF, donc ça peut être un point d'entrée, un point d'accroche pour un public novice, mais pas pour un public un petit peu plus exigeant, donc cette saison 3, ça se finit, de toute façon, ça fait attendu, on se doute que ça va bien se finir, par exemple, qu'il y aura que tout le monde est beau, tout le monde est gentil à la fin, malgré un traitement un petit peu sombre, c'est le public, c'est justement ce problème-là, c'est que de, on veut faire un traitement sombre dans une série familiale, ça marche pas, ça concorde pas, dans mon cas, j'ai, il y a un des, il y a un des côtés qui ne, qui n'y a pas un d'un et l'autre, donc cette saison 3 de Lost in Space, c'est pas mal, et je comprends que beaucoup de gens ont accroché, si on accroche à des personnages qui sont un petit peu carré, avec intention plus charismatique, le père Robinson est très charismatique, le Parker aussi j'ai un petit peu énervente, c'est celle qui joue le Dr Suisse, sinon après, là, c'est des personnages où le pilote est totalement, enfin, j'ai vraiment pas accroché au pilote à un héros très secondaire, mais sinon, les enfants sont plutôt attachants, donc c'est un bon point, donc voilà, c'est que le bilan en général, c'est que, il y a très regardable, et vraiment, il n'y a pas de honte à aimer ce truc-là, à aimer ce remake sur reboot, sauf que si on est un peu plus exigeant, ouais, je veux dire, pas passer votre chemin, c'est toujours agréable pour voir un dimanche toujours plus vieux, mais c'est pas ce que je conseillerais. Ce serait plutôt un truc de genre Westworld, où, balancement, il y a The Expense, The Expense que je découvre, qui est plus fouillé, mais, en vrai, pour un dimanche toujours plus vieux, ça peut le faire. Merci beaucoup, à plus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.